Au Gabon, bien que les traitements anticancéreux soient couverts à 100% par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, les obstacles logistiques et structurels freinent encore l'accès aux soins pour de nombreuses personnes. Ainsi, l'adhésion au traitement moderne reste inégale, surtout en dehors des grandes villes comme Libreville. L'un des premiers obstacles auxquels les personnes atteintes de cancer font face est l'accès limité aux infrastructures médicales. En effet, il y a un manque d'équipements spécialisés et de centres de traitement du cancer, notamment pour la radiothérapie et la chimiothérapie, le tout soutenu par le manque de spécialistes en oncologie, ce qui réduit la capacité à diagnostiquer et à traiter les patients efficacement sur place. Le pays doit donc renforcer les infrastructures formées davantage de spécialistes et améliorer l'accès aux soins pour faire face à la prévalence croissante des cancers dans le pays. Par ailleurs, lorsqu'on parle des suivis de patients, une autre difficulté fait face, la réticence des patients au traitement moderne. Certains se tournent encore vers des thérapies traditionnelles, ce qui complique le suivi médical du patient. Par extension, ces problèmes mentionnés ne sont pas l'apanage du Gabon uniquement. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2040, les cas de cancer en Afrique pourraient presque doubler en raison de la croissance démographique, du vieillissement de la population et des facteurs de risque comme le tabagisme et les infections. Chacun des pays devra donc renforcer des stratégies de lutte sur le continent pour freiner la croissance de cette maladie à l'échelle continentale. Sous-titrage Société Radio-Canada